— Jusqu'où ça peut aller ? Parce qu'évidemment, on a vu Jean-Luc Mélenchon se propulser, en tout cas demander d'être élu à Matignon. Il peut devenir un premier ministre de cohabitation ? — Écoutez, aujourd'hui, dans les dynamiques que l'on a, ça semble complexe. Mais en tout cas, cette dynamique existe. Il a déjà, en quelque sorte, dans les premiers jours post-présidentiels, imposé son leadership du premier opposant. On le voit bien, même par rapport à Marine Le Pen, qui, pourtant, elle, s'est qualifiée au second tour, mais qui a du mal à incarner cette figure de la première opposante. Et c'est vrai que pour les législatives, on sent bien que ce sera plus compliqué pour le Rassemblement national. D'abord parce que la configuration dans des duels lui est plus difficile que pour un candidat de gauche. Et deuxièmement parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui, pour l'instant, incarne ce leadership de l'opposition. Cela peut compter, effectivement, peut-être pas pour arriver à inverser la majorité, mais en tout cas pour rendre plus compliquée l'hypothèse d'une majorité nette pour Emmanuel Macron. — Oui. Et justement, et s'imposer comme la figure dominante de l'opposition à Emmanuel Macron en général. — Oui, c'est en fait, sans doute, cela l'objectif. D'abord, imposer de manière définitive, en tout cas pour les prochaines années, son leadership à gauche. Et on voit bien que les autres formations de gauche sont obligées de venir, je ne vais pas dire à Canossa, mais en tout cas d'accepter les conditions, à la fois les conditions programmatiques, mais aussi les conditions politiques qui sont nées du rapport de force du premier tour de l'élection présidentielle. Mais deuxièmement, après avoir installé son leadership à gauche, installer et reprendre le leadership de l'opposition pour préparer les échéances futures. Il y a un autre enjeu très important pour la France insoumise, c'est de lui permettre de gagner et de conquérir une implantation territoriale qu'il n'a pas eu, qu'il n'a pas réussi à installer depuis 2017. — Et le financement aussi qui va avec. — Merci.